L'acteur de 61 ans, connu pour son rôle dans Il faut sauver le soldat Rian, est dans le commun après une rupture d'anévrisme. Selon les médecins, il n'y a aucun espoir de rétablissement. L'état de Tom Seismore ne s'améliore pas depuis sa rupture d'anévrisme, le 18 février dernier. Les médecins ont précisé qu'il n'avait aucun espoir de rétablissement pour l'acteur. Sa famille se retrouve désormais à devoir décider de sa fin de vie. Une nouvelle annoncée d'or est déjà prévue pour mercredi. Aujourd'hui, les médecins ont informé sa famille qu'il n'y avait plus d'espoir et ont recommandé une décision de fin de vie, une nouvelle déclaration sera publiée mercredi. Nous demandons l'intimité de sa famille pendant cette période difficile. Elle souhaite remercier tout le monde pour les centaines de messages de soutien et de prière. Cela a été une période difficile pour eux, a expliqué Charles Lagot. Tom Seismore a souffert d'une rupture d'anévrisme le 18 février à son domicile, où il s'est effondré avant d'être conduit à l'hôpital où il a été placé en soins intensifs. Les secours sont intervenus à deux heures du matin après qu'une personne a retrouvé le comédien de 61 ans gisant au sol. Acteur incontournable dans les années 1990, avec des rôles marquants dans les films trou-romance, Tueur-nez, Il faut sauver le soldat Rian, Reservoir Dox, ou encore It, Tom Seismore était connu pour ses problèmes de toxicomanie qui remontent à son adolescence. En 2003, il avait également été condamné pour violences domestiques sur sa petite amie de l'époque. D'autres accusations lui ont valu d'être arrêtées à plusieurs reprises par la suite. Célèbre pour ses rôles de durs à cuire dans des films cultes des années 1990, Trou-Romance, Tueur-nez, Il faut sauver le soldat Rian, il a travaillé avec Michael Mann, Martin Scorsese, Ridley Scott et Michael Bay. Il a également joué dans Pearl Harbor, It ou encore La Chute du Faucon Noir. Sous-titrage ST' 501